Salut Lyo, tu me proposes quoi pour m'endormir moins bête aujourd'hui ? La protection de l'état de droit et en quoi c'est une priorité pour le calme. Je te défie de m'expliquer ça en 60 secondes. Prêt ? Ouais. Et c'est parti ! Alors vivre dans un état de droit, ça signifie que le droit à la loi civile prime sur tout, prime sur le politique ou d'autres lois qui ne sont pas civiles. C'est en fait la garantie d'être traité de la même manière que tout le monde. Et durant cette dernière législature, force est de constater que plusieurs événements ont piétiné ce concept d'état de droit et donc attisé des extrémismes de tous bords. A titre d'exemple, les milliers de condamnations de l'état belge pour le non-respect de la loi sur l'accueil des réfugiés, mais aussi plusieurs condamnations pour traitements inhumains et dégrattants dans les prisons. Or, maintenir une société équilibrée et solidaire repose sur le respect des droits humains et l'intégrité des institutions démocratiques. Et la Belgique doit faire face aux défis tout en préservant les valeurs démocratiques et le respect des droits fondamentaux. Ce n'est pas négociable en tant que démocrate. Et à cet égard, le Centre d'Action Laïque recommande entre autres le respect strict de principes démocratiques comme la séparation des pouvoirs, la proportionnalité des lois, le respect du cordon sanitaire et la liberté d'expression, dont le droit au blasphème et la liberté de conscience. Alors ? Défi réussi, merci. Grâce à toi, je vais m'endormir moins bête aujourd'hui. Merci. 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 Merci.